Je présente aujourd'hui un nouveau roman qui s'appelle « En ne voyait que le bonheur » qui sort à la rentrée littéraire, c'est ma première rentrée littéraire et c'est évidemment très impressionnant puisque je me retrouve sur un des starting blocks en caleçon avec des foinquinoses, des carrères, des QC, des gens admirables et des becs bénis. Donc « En ne voyait que le bonheur » c'est quoi comme titre ? Je trouve qu'un titre c'est très important, c'est un titre qui vient dans les chapitres du livre où à un moment le héros dont je vais parler dans quelques instants regarde des photos, des souvenirs ça dure très peu de temps, c'est pas embêtant, il n'y a pas 50 pages sur les photos qu'il regarde il s'aperçoit que sur les photos qui restent de sa vie, il y a son père qui sourit, il y a sa belle-mère qui sourit il y a ses enfants qui font bonjour, il y a un repas, il y a un poisson sur la table mais il n'y a pas l'idée que le poisson était mal cuit. Il n'y a pas la belle-mère qui a dit « mais s'il était très bon votre poisson » et le mensonge de la belle-mère. Il n'y a pas l'enfant dont sa femme avait décidé d'avorter sans le prévenir, il n'y a pas les mensonges. En fait on ne voit que le bonheur, on ne voit que ce qu'on veut voir dans l'histoire qu'on se reconstitue d'une famille. Alors l'histoire de « on ne voyait que le bonheur » c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Antoine qui a 40 ans, qui est assureur, dont le métier est d'expertiser, d'indemniser, de calculer la vie de quelqu'un, la vie d'un accident, une voiture cassée ça vaut combien, une femme écrasée par un train ça vaut combien, un enfant broyé par un avion qui s'écrase ça vaut combien. Et au moment où il apprend la mort prochaine de son père, au moment où sa femme est peut-être en train de le quitter, au moment où ses enfants trouvent que c'est un vieux schnock, pendant une nuit il va essayer d'expertiser sa propre vie, de savoir ce que ça valait, est-ce que ça valait le coup, combien ça vaut ce que j'ai donné, ce que j'ai reçu, ce que j'en ai fait. Il va arriver un résultat assez effrayant et assez réversible.